Agnès, pour m'écouter, laissez-la votre ouvrage. Levez un peu la tête et tournez le visage. Là, regardez-moi là durant cet entretien et jusqu'au moindre mot, imprimez-le-vous bien. Je vous épouse, Agnès, et cent fois la journée, vous devez bénir l'heure de votre destinée. Contemplez la bassesse où vous avez été et dans le même temps admirez ma bonté qui, de ce vil-état de pauvre villageoise, vous fait monter au rang d'honorables bourgeoises. Et de jouir de la couche et des embrassements d'un homme qui fuyait tous ses engagements et dont à vingt parties fort capables de plaire, le cœur a refusé l'honneur qu'il vous veut faire. Vous devez toujours, dis-je, avoir devant les yeux le peu que vous étiez sans ce nœud glorieux, afin que cet objet d'autant mieux vous instruise à mériter l'état où je vous aurais mise, à toujours vous connaître et faire au cas jamais je puisse me louer de l'acte que je fais. Le mariage, Agnès, n'est pas un badinage. A d'austère devoir, le rang de femme engage. Et vous n'y montez pas à ce que je prétends pour être libertine et prendre du bon temps. Votre sexe n'est là que pour la dépendance. Du côté de la barbe, elle a toute puissance. Bien qu'on soit deux moitiés de la société, ces deux moitiés pourtant n'ont point d'égalité. L'une est moitié suprême et l'autre subalterne. L'une en tout est soumise à l'autre qui gouverne. Et ce que le soldat, dans son devoir instruit, montre d'obéissance au chef qui le conduit, le valet à son maître, un enfant à son père, à son supérieur, le moindre petit frère, n'approche point encore de la docilité et de l'obéissance et de l'humilité et du profond respect où la femme doit être pour son mari, son chef, son seigneur et son maître. Lorsqu'il jette sur elle un regard sérieux, son devoir aussitôt est de baisser les yeux et de n'oser jamais le regarder en face que quand d'un doux regard, il lui veut faire grâce. C'est ce qu'entendent de mal les femmes d'aujourd'hui. Mais ne vous gâtez pas sur l'exemple d'autrui, gardez-vous d'imiter ces coquettes vilaines dont par toute la ville on chante les Fredens et de vous laisser prendre aux assauts du malin, c'est-à-dire d'ouïr aucun jeune blonde. Songez qu'en vous faisant moitié de ma personne, c'est mon honneur, Agnès, que je vous abandonne, que cet honneur est tendre, qu'il se blesse de peu, que sur un tel sujet, il ne faut point de jeu et qu'il est aux enfers des chaudières bouillantes où l'on plonge à jamais les femmes malvivantes. Ce que je vous dis là ne sont pas des chansons et vous devez du cœur dévorer ces leçons. Si votre âme les suit et fuit d'être coquette, elle sera toujours comme le lisse, blanche, inette. Mais s'il faut qu'à l'honneur, elle fasse un faux bon, elle deviendra alors noire comme un charbon. Vous paraîtrez à tous un objet effroyable et vous irez un jour, vrai partage du diable, bouillir dans les enfers à toute éternité dont veuille vous garder la céleste bonté. Faites la révérence. Ainsi qu'une novice par cœur dans le couvent doit savoir son office, entrant au mariage, il faut en faire autant. Agnès, pour m'écouter, laissez-la votre ouvrage. Levez un peu la tête et tournez le visage là. Regardez-moi là durant cet entretien et jusqu'au moindre mot, imprimez-le-vous bien. Je vous épouse Agnès et cent fois la journée vous devez bénir l'heure de votre destinée. Contemplez la bassesse où vous avez été et dans le même temps admirez ma bonté qui, de ce vil-état de pauvre villageoise, vous fait monter au rang d'honorables bourgeoises et jouir de la couche et des embrassements d'un homme qui fuyait tous ses engagements et dont avin parti fort capable de plaire, le cœur a refusé l'honneur qu'il vous veut faire. Vous devez toujours, dis-je, avoir devant les yeux le peu que vous étiez sans ce nez glorieux. afin que cet objet d'autant mieux vous instruise à mériter l'état d'où je vous aurais mis, à toujours vous connaître et faire qu'à jamais je puisse me louer de l'acte que je fais. Le mariage Agnès n'est pas un patinage. À d'austère de voir le rang de femme engage et vous n'y montez pas à ce que je prétends pour être libertine et prendre du bon temps. Votre sexe n'est là que pour la dépendance. Du côté de la barbe est la toute puissance. Bien qu'on soit deux moitiés de la société, ces deux moitiés pourtant n'ont point d'égalité. L'une est moitié suprême et l'autre subalterne. L'une en tout est soumise à l'autre qui gouverne. Et ce que le soldat dans son devoir instruit montre d'obéissance au chef qui le conduit, le valet, à son maître, un enfant, à son père, à son supérieur, le moindre petit frère, n'approche point encore de la docilité et de l'obéissance et de l'humilité et du profond respect où la femme doit être pour son mari, son chef, son seigneur et son maître. Lorsqu'il jette sur elle un regard sérieux, son devoir aussitôt est de baisser les yeux et de n'oser jamais à le regarder en face que quand d'un doux regard il lui veut faire grâce. C'est ce qu'entendent de mal les femmes d'aujourd'hui. Mais ne vous gâtez pas sur l'exemple d'autrui. Gardez-vous d'imiter ces coquettes vilaines dont par toute la vie l'on chante les fredaines et de vous laisser prendre aux assauts du malin, c'est-à-dire d'ouïr aucun jeune blondin. Songez qu'en vous faisant moitié de ma personne, c'est mon honneur, Agnès, que je vous abandonne, que cet honneur est tendre et se blesse de peu, que sur un tel sujet il ne faut point de jeu et qu'il est aux enfers des chaudières bouillantes où l'on plonge à jamais les femmes malvivantes. Ce que je vous dis là ne sont pas des chansons et vous devez du cœur dévorer ces leçons. Si votre âme l'essuie et fuit d'être coquette, elle le sera toujours comme un lisse, blanche et nette. Mais s'il faut qu'à l'honneur elle le fasse un faux bon, elle le deviendra l'or noir comme un charbon. Vous paraîtrez à tous un objet effroyable et vous irez un jour vrai partage du diable bouillir dans les enfers à toute éternité dont vous veuillez garder la céleste bonté. Faites la révérence ainsi qu'une novice par cœur dont le couvent doit savoir son office entrant au mariage il en faut faire autant. Ma nièce pour m'écouter les syllabes retrouvages levez un peu la tête et tournez le visage regardez-moi là durant cet entretien jusqu'au moindre mot imprimez-le vos biens je vous épouse la nièce et sans fois la journée vous devez bénir l'heure de votre destinée contempler la bassesse que vous avez été et dans le même temps admirer ma bonté qui de ce vil état de pauvre villageoise vous fait monter au rang d'honorable bourgeoise et jouir de la couche et des embrassements d'un homme qui fuyait tous ses engagements et dont à fin partie fort capable de plaire le cœur a refusé l'honneur qu'il vous veut faire. Vous devez toujours dire j'avoir devant les yeux le peu que vous étiez sans ce nœud glorieux afin que cet objet d'autant mieux vous instruise à mériter l'état où je vous aurais mise à toujours vous connaître et faire qu'à jamais je puisse me louer de l'acte que je fais. le mariage Agnès Agnès n'est pas un badinage à d'austère devoir le rang de femme en gage et vous n'y montez pas ce que je prétends pour être libertine et prendre du bon temps. Votre sexe n'est là que pour la dépendance du côté de la barbe et la toute puissance. bien qu'on soit deux moitiés de la société ces deux moitiés pourtant n'ont point d'égalité. l'une est moitié suprême et l'autre subalterne. L'une en tout est soumise à l'autre qui gouverne et ce que le soldat dans son devoir instruit montre d'obéissance au chef qui le conduit le valet à son maître un enfant à son père à son supérieur le moindre petit frère n'approche point encore de la docilité et de l'obéissance et de l'humilité et du profond respect où la femme doit être pour son mari son chef son seigneur et son maître. Lorsqu'il gère sur elle un regard sérieux son devoir aussitôt est de baisser les yeux et de n'oser jamais le regarder en face que quand d'un doux regard il lui faire grâce. c'est ce qu'entendent mal les femmes d'aujourd'hui. Mais ne vous gâtez pas sur l'exemple d'autrui. Gardez-vous d'imiter ces coquettes vilaines dont par toute la ville on chante les fredaines et de vous laisser prendre aux assauts du malin c'est-à-dire d'ouïr au camp jeune londin. Songez qu'en vous faisant moitié de ma personne c'est mon honneur Agnès que je vous abandonne. que cet honneur est tendre et se blesse de peu que sur un tel sujet il ne faut point de jeu et qu'il est aux enfers des chaudières bouillantes où l'on plonge à jamais les femmes mal vivantes. Ce que je vous dis là ne sont pas des chansons et vous devez du cœur dévorer ces leçons. Si votre âme les suit et fuit d'être coquette elle sera toujours comme un lisse blanche et net mais s'il faut qu'à l'honneur elle fasse un faux bon elle deviendra l'or noir comme un charbon. Il paraîtrait à tous un objet effroyable et vous irez un jour vrai partage du diable bouillir dans les enfers à toute éternité dont vous veuille garder la céleste bonté. Faites la réglance ainsi qu'une novice par cœur dans le couvert de savoir son office entrant au mariage il en faut faire autant.